Salut tout le monde, les amis c'est Zyro, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog chez Julien Donc aujourd'hui derrière nous on a le case 125 et un combiné de semis avec un semoir de 3 mètres, donc le Amazon Et nous allons commencer les semis de Sorgho, donc rappelez-vous j'ai sorti un vlog samedi dernier sur les moissons Et bah du coup ce qui va se passer c'est que la paille a été pressée, la paille a été aussi ramassée Et là le père de Julien est parti déchaumer, nous on prépare le tracteur, on prépare l'aers etc, on graisse tout ça etc On va aussi gonfler un peu les pneus de devant Et aujourd'hui c'est pas Julien qui gère la ferme, Julien n'est pas là durant une semaine Donc là ça va être Quentin ainsi que l'apprenti qui vont gérer la ferme à deux, que ce soit les vaches, les cultures etc J'ai oublié de vous dire mais rappelez-vous dans la dernière vidéo, donc la vidéo moissons Le champ n'avait pas été fini parce que c'était pas les mêmes terres, on était plus sur une terre argileuse Et c'était compliqué de finir parce que la paille n'était pas mûre, c'était assez humide Ils ont fini ça le lendemain, donc le jour d'après, ils ont fini tout ça, ils ont ramassé la paille Et là c'est parti, ce Mister Go multicoupe, donc en fait c'est une autre variété de sorgo Quentin va vous expliquer ça après Aujourd'hui on a de la chance, il ne pleut pas Il n'y a pas non plus un conflit gros soleil, mais le temps il n'est pas forcément avec nous Demain il pleut à fond, mercredi il fait beau, donc de base, Quentin voulait faire un peu de foin Mais vu ce qui va tomber demain, ça ne sera jamais sec pour mercredi Donc il faudra plutôt 2-3 jours de beau temps Et après jeudi, vendredi, c'est reparti du mauvais temps jusqu'à samedi Donc c'est un peu compliqué, donc le foin on va laisser ça tomber Les moissons on prendront la semaine prochaine, il y a encore je crois 3 ou 4 hectares à battre Juste au fond de l'exploitation, juste là-bas Et après on sera pas mal, et après on va s'aligner dans les colza Puis ensuite s'aligner dans le blé, tout va s'enchaîner, tout va s'enchaîner On aura pas mal de choses à moissonner durant les prochains jours Donc la semaine prochaine quand Julien reviendra Et puis voilà, allez, on va commencer à aller semer à des hectares Parce que j'ai du boulot Je suis avec Quentin aujourd'hui, Julien n'est pas là, donc c'est toi qui gère un peu la ferme On va dire ça comme ça Donc aujourd'hui du coup on fait un semi de sorgho Oui un semi de sorgho, du sorgho c'est du multicoupe Donc c'est du sorgho qui pousse en 60 jours Donc en deux mois c'est ça ? Voilà, en deux mois Donc nous on fait ça pour avoir de la nourriture assez suffisamment pour les vaches Donc en gros semer aujourd'hui, ça va faire une première récolte fin août Et ça va faire une deuxième récolte fin octobre, voire début novembre Tout dépend de la saison et puis ça va dépendre du temps, de ce qu'on va avoir D'accord, alors tu m'expliquais que vous allez avoir de nouvelles vaches Oui, oui on va augmenter le niveau troupeau Donc c'est pour sécuriser un peu au cas où qu'on manque de nourriture Normalement on est là Mais bon c'est bon Il en vaut plus que moi Voilà, il vaut mieux avoir plus de stock que pas assez Et puis être en manque au bout d'un certain nombre Et concernant le saumoir, tu m'as dit que dans le saumoir, tu avais mis la capacité d'un hectare Oui, j'ai mis la capacité d'un hectare de façon à ce que je voie si mon saumoir est bien réglé D'accord Donc là en gros, dans peu de temps on va attaquer Ouais, c'est ça Comme ça je vais faire un hectare D'accord Et puis je vais voir à la fin d'un hectare, voir s'il m'en reste dans le saumoir Ouais tu fais ça pour voir si c'est tout réglé Voilà Et si c'est bon, tu le remplis à fond ? Si c'est bon, après je le remplis pour le restant de mon champ Et puis après c'est parti D'accord, ok, et bah c'est parti Allez, c'est parti Quentin est en train de pepiner encore 2-3 résages sur le combiné juste derrière Il y a le père de Julien qui est juste là avec le déchaumeur Comme me disait Quentin, le déchaumeur qui est juste derrière le Valmet Bon bah il a fait son temps, il a déjà plusieurs années Mais il fonctionne encore bien Il fait encore du bon travail je trouve Et puis là comme on peut voir, donc là rappelez-vous C'est là où on avait terminé la vidéo Où ce carré là il n'était pas moissonné C'était une terre assez argileuse Alors que le bas là-bas c'est du sableux, donc ça on avait réussi à le faire C'était le mercredi Et le jeudi ils avaient fini ce bout, ce petit rectangle là Et bah là du coup ils l'ont fini Et niveau de la terre c'est pas forcément C'est pas trop humide, on est bien, on est bien, on est bien C'est pas si mal que ça Je marche à côté du maïs et je me suis dit qu'il y avait encore sacrément bien grandi Encore une semaine, rappelez-vous on était venu lundi dernier à la ferme Pour le début des moissons, là on est le lundi après Donc c'est le jour après Et le maïs il a encore bien poussé je trouve On a eu du beau temps On n'a pas eu de gros 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 dégâts de grêle ou autre Et on a eu de la flotte C'est samedi soir Il y a eu aux alentours de 12-13 mm Donc ça leur a donné quand même un peu d'eau Donc c'est pas si mal Et puis demain ils annoncent encore pas mal de flottes etc Sans faire de gros dégâts Donc ça va leur faire un peu de bien Et semaine prochaine, du beau temps Donc franchement il est assez haut Comme je vous l'ai dit, il n'est pas chez nous Il a pris encore un tout petit peu de volume Mais il n'arrive pas à rattraper ce beau maïs là Voilà, franchement il est sacrément joli Je suis dans le Valmet avec Antonin Bon, t'es à 10 km heure c'est ça ? Ouais, à peu près On essaye d'être entre 10 et 11 Et là au niveau de la terre ça va ? C'est même pas trop humide ? Non c'est bien, c'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est ni trop sec ni trop humide ? Ouais voilà Et puis même pour que ça lève après Ce sera le top Il sera dans le frais Ouais c'est ça Il sera dans le frais On a pressé vendredi après midi Et puis ça a été ramassé vendredi après midi Derrière la presse quoi Ah d'accord Et au niveau des rendements Vous avez fait combien du coup ? Au niveau des rendements d'ébène ? Aujourd'hui ? Au niveau des rendements d'ébène ? Ouais parce que je ne sais même pas Je ne sais même pas Au niveau de la paille ? Au niveau de la paille Par contre il y avait de la paille Il y avait de la paille dans la parcelle Il y avait de la paille dans la parcelle d'accord Il faut commencer les colzas, les blés Après il y aura les colzas, les blés Il y aura les colzas, les blés Il y aura des malchants de s'enchaîner Ouais en effet Voilà Ok Donc là du coup je suis en 2 Tu me dis de me mettre en 3 Ouais C'est peut-être mieux Et puis vas-y tu peux accélérer Tac Donc toujours entre 10, 10,5, 11 quoi à peu près Ouais voilà c'est ça D'accord Après ça se fait bien quand tu as la manip etc Mais quand tu as toujours l'habitude avec les nouveaux etc Oui c'est ça Ouais 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 Avant de lever tu restes en 2ème Au moment où tu lèves Et bah tu te remets en 1ère et puis Et puis je te ramène superficial Et tu Regardez moi ces 2 ensembles Ici le case est ici le valmé, le valmé il fait un bruit vraiment quand j'ai appris que Julien avait un valmé écoutez moi ce bruit du valmé il fait un bruit magnifique il a quelques années mais il fonctionne toujours autant bon après le déchaumeur est assez petit il est assez réduit donc le valmé le pousse largement mais en tout cas pour le moment le déchaumeur fait l'affaire ils vont peut-être dans quelques années pour voir s'il change ou non bon bah quentin il arrive donc ça veut dire que ce chumoir est vide donc là il va aller le remplir il va aller le remplir parce que comme tout à l'heure on avait pu aussi vous dire il devait remplir ce qui est équivalent du coup d'un hectare donc là du coup je pense que tout est bon il va aller remplir entièrement le chumoir et puis bah c'est reparti J'aime bien Musique Ça y est on a fini de remplir le semoir il est plein il est complet Quentin va pouvoir aller finir ses hectares tranquillement Et là c'est vrai que ce bâtiment vous l'avez jamais vu il y a du matériel Et comme vous voyez au fond il y a une ansileuse Bon pour le moment je n'en parle pas on fera une vidéo avec Julien Une vidéo complète où on présentera tout le matériel de la ferme Ainsi que les vaches laitières etc les robots etc On présentera tout mais vous avez déjà tout aperçu Le pulvé, l'ansileuse, tout ce qui est faucheuse Et même un tout petit tracteur au fond Allez c'est parti on retene au semi Musique 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 On continue le chantier semi de Sorgho Et Antonin qui est encore au déchômage là-bas Bon il est beaucoup plus avancé que Quentin Voilà ce qui est complètement normal Mais ça avance bien Ça avance bien à peu près en 3 heures voilà ce qu'on a pu faire On a déjà pu faire quelques hectares Bon machin n'est pas complètement fini Il y a encore beaucoup de boulot Mais c'est pas si mal Quentin c'est en profondeur entre 5 et 6 cm Donc franchement c'est bien Franchement c'est pas si mal du tout Et ça fait du bon travail La terre est pas trop sec Ni trop humide Et bien sûr je vous ferai suivre cette avancée De cette culture Qu'elle peut être plantée aujourd'hui Donc de mi-juin Jusqu'à fin août Lors de la première coupe On verra ça Donc je vous ferai suivre Des fois dans certaines vidéos Même si c'est pas forcément ce sujet J'irai faire un tour Dans la parcelle Pour voir un peu L'avancée De tout ça Demain s'il pleut pas trop En début de matinée Ça se fera je pense Oui oui On terminera ça Tranquillement demain Demain matin Dès que moi j'aurai fini mon boulot Je viendrai rattaquer sûrement D'accord ouais Parce qu'il y a encore un peu Au cours de la journée Actuellement il y a à peu près 3,5 hectares qui ont été faits Oui là j'ai 3 hectares J'ai 3 hectares 20 de fait 4 hectares 20 de fait Sur 7 hectares Donc il va me rester Il va me rester 3 hectares Il te restera à peu près la moitié Oui il va me rester la moitié à faire C'est la fin de la vidéo Merci beaucoup de l'avoir suivi Merci beaucoup aussi pour tous vos retours Concernant le premier vlog Franchement ça me fait hyper plaisir Comme je vous l'ai dit A fond dans les vlogs Mais il y aura quand même du farming Ne vous inquiétez pas Tout arrive très vite Merci beaucoup Pour votre soutien Et aussi merci beaucoup à Antonin Ainsi qu'à Quentin Pour leur présence Dans cette vidéo Merci beaucoup Et on se retrouve Sûrement la semaine prochaine Pour un nouveau vlog Dans les colzas On l'espère Allez les amis Ciao tout le monde Sûrement la semaine